Hey, c'est dur. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci mille fois, comme vous me commencez ça raide. Merci infiniment. Hey, avec ce qui m'est arrivé avec la cage, je suis pas sûr que c'est bien bon. Je sens déjà, je suis sûr que tout le monde est en coulisse, tout le monde braille, mais, gare, je t'offre, moi. Ceux qui me voient en coulisse, gare, je réussis. Mais je suis vraiment content. Merci mille fois, Colin. Je suis vraiment content d'ici. D'ailleurs, ce qui s'est passé, bon, bien, gare, je vais vous le compter, là, j'attendrai pas 10 ans. C'est arrivé le 23 décembre passé, ça fait pas longtemps, hein. C'est arrivé le 23 décembre, on finissait un show, un peu comme ce soir, mais on était à Grimbay, OK? Et là, je pars, je m'en vais chez moi. Bon, j'étais avec la fille qui travaille avec moi, Marie-Ève, une technicienne, on s'en va à la maison. Tu sais, nous autres, on dort jamais tout de suite après, hein. L'adrénaline, on est là dans le tapis, on est le même. On arrive à la maison, on mange un petit quelque chose. Je le sais, je devrais pas, mais regarde, si j'ai trop faim, Chris. Fait qu'on mange un petit quelque chose. Après ça, je le sais pas, on regarde la TV un peu. Pis vers 4 heures du matin, à peu près, on va se coucher. Elle va dans la chambre chez nous, moi, je vais dans mon autre chambre, ma chambre à moi. Pis là, je me couche, 4 heures. Je me rappelle tellement, là. Je me couche sur le côté, on est pas tout seul. Tu sais, le domaine, là, mais bien, là. Pis à un moment donné, ici, ça fait... Aouh! Mais, aïe, donc, sacrament, ça fait ben mal! Tu sais, quand tu te poses la question de coucher, tu fais, voyons, qu'on lit ce que c'est ça? Aouh! Aouh! Pis moi, je me rappelle tellement que j'écoutais tous les gens qui avaient eu un infactus, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Pis vous le savez, on entend toujours parler du bras gauche, hein? Tu sais, ils disent, tout le temps, le bras gauche, le bras gauche... Oublie ça! T'as les deux bras qui barrent, ça fait, un! Un! Hé, tu te vois les mains bouger, tu dis, c'est caillon, non! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Fais mal, ça fait mal! La mâchoire débarque. C'est pris, ça. Les nerfs, c'est pris, ça fait comme... Aouh! 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 T'as les bras de même! Hé, là, t'es-tu seul dans la chambre? C'est-ce que c'est ça? C'est-ce que c'est-ce que c'est ça? Ah! On disait que t'es possédé! Ah! Pas de bon sens, ça va revenir! Tu te penses que tu te crâmes? Tu sais, là, tu te mets debout sur du froid, de la merde, ça... Ah! 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 Je m'en vais dans la chambre à Marie-Ève, elle me regarde rentrer, je suis de même juste l'ombrage, t'es-peurant sur le mur. Ah! 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 Elle me regarde, mais qu'est-ce que c'est que t'as? Elle dit, ah! 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 Ça va, après, ça va mal être fait! Elle me dit, voyons, elle, elle travaille en plus en pharmacie, t'habites avec des gens qui ont des petits boubos, elles arrêtent de capoter, là, tu dois faire une indigestion. C'est ça, je vais manger un piano, là, parce que... Ça fait mal, là, regarde, là. Maintenant, en disant que c'est d'instinct, hein, tu te dis, ben, voyons, ça n'a pas d'allure, il y a d'autres choses. Je dis, regarde, 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 on niaisera pas, je m'en vais à l'hôpital, je m'en vais à l'hôpital. Elle dit, OK, regarde, je m'en vais à l'hôpital. Elle dit, moi, conduis-le, non, Christ, c'est moi qui m'alade, c'est moi que je chauffe. Moi, je reste à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout près d'ici. Donc, je suis tout près de l'hôpital, je suis à 4 minutes de l'hôpital. Ça fait que je me rends rapidement à l'hôpital, je rentre dans l'urgence, et vous savez comment est-ce que c'est, peu importe d'où vous venez au Québec, je pense que les urgences sont construites à peu près sous le même design, hein. Tu as toutes les chaises oranges en rentrant, tu as la fille qui est à l'autre bord d'une vide épaisse avec une demi-lune j'ose avec, là, tu sais. J'arrive, je m'envoie à l'autre bord d'une demi-lune, je vais en voir la fille. Elle me reconnaît, tu sais, elle dit, j'en mêle, qu'est-ce qu'il y a? Ah, 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 tu vas le savoir, ah, 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 ah. Elle dit, pour moi, tu te gères pas, Christ, moi, patience avec ça. Non, mais elle dit, j'ai mal, elle dit, peut-être tu fais une crise d'angile. Elle dit, pas pour ça que j'incite, là, c'est pour ça que j'ai mal, ça tient dans mon choix. Elle dit, peut-être tu fais une crise cardiaque. Regarde, regarde, je te trouve super fine, là, je veux pas être déplaisant, mais on dirait que c'est pas avec toi que je jaserais de ça, moi. Moi, j'irais plus avec les autres de l'autre bord, là, tu sais, les petits rideaux bleus pâles, là. Elle dit, on niaisera pas, ben, c'est ça, pense qu'on moins t'en parle que tantôt, hein? Ah! Là, il m'amène de l'autre côté. Bon, tu sais, l'urgence, quand tu passes la porte puis que tu tombes dans les rideaux bleus pâles, là, écoute, c'est la panique, là. Évidemment, le coeur, ils prennent pas de chance avec ça. Tu sais, d'habitude, ils t'envoient et te changer d'un petit cubicule, hein, un sac en papier brun, change-toi, et là, ils prennent pas de temps. Tout nu, tout de suite, tard devant tout le monde. Il tire le linge, t'es comme, ben, tu te retrouves tout nu, là. Tout le monde, tous les autres marlottes, te regardent, Chris, regarde ailleurs. Regarde ailleurs. C'est insultant. Et là, il te plogue, hein, il te plogue à grandeur. Et moi, qui est de hypochondriaque, là, c'est épeurant. Tu sais, quand ils te prennent la pression, l'électro, la prise de sang, prend des mains, exactement. Il te couche, là. Et là, le docteur, il parle à l'infirmière, il dit, OK. Il dit, donne-lı-les de la nitro, donne- outgoing-то. Lève-la droite! Lève-la droite! Chris, comment tu lèves ça, une langue droite? Elle m'en a dit, lève, lève, vite! Ça reprèche! Ben oui, Chris, j'essaie! On sait que t'es jamais contente! Elle m'en a dit, oh! Écoute, la Nitro, c'est une petite bonbonne, je connaissais pas ça. Moi, il me chaude ça. Tu sens-tu la langue? Elle m'en regarde, elle dit, pis? Ça te fait-tu mal? Oui, encore, encore! Tu sais, quand ils te demandent l'échelle de la douleur, hein? On a tous vécu ça une fois, là. Dis-moi comment ça te fait de 1 à 10, 10 étant la pire douleur, 1 étant la moins pire douleur. Où c'est que tu te situes? Je te dirais 8,7, moi! Fait que... Le médecin, il dit, OK, donnez-en une autre sorte de... Pssst! Elle dit là, 8, Chris, je viens de te le dire, 8, 8, 8! Pis c'est drôle parce que l'infirmière était là, le médecin était là, moi j'étais ici, pis il parlait à elle! Mandy! Il dit... Non mais j'ase moi direct, on sauve 8 pieds, là, 4 pieds, 4 pieds! Il me regarde en voulant dire, regarde-moi pas! Ben là, câlisse! Il dit, pis, 8! Il va te le dire, 8, 8, 8! Il dit, donnez-en, écoute, ça a duré pour vrai un 2-3 heures facile, en bas, et à un moment donné, ça a baissé, selon mes chiffres à moi. Elle dit, là, là, ben je te le dirais, 3! Mon Dieu que ça fait du bien quand c'est tombé à 3! Ah, 3, 3! Fait que le médecin, il dit pis, il dit 3! Donnez-y encore! Tu comprends pas, 3, c'est mieux cuit, là, Chris! Elle dit, donnez-y une bonne shot! Écoute, elle fait! Elle prend la bonbonne, elle en brasse longtemps pis... Psssss! Elle a des ballons dans le p'tit de la langue, genre... Pis elle dit, là... Encore... Encore... Écoute! Fait que là, le médecin, il dit... Là, moi, je le regarde, je l'écoute, vous avez l'air occupés, là, vous autres, la gang, vous êtes, là... Moi, honnêtement, là, je suis bien honnête, je pense que je serais capable de vivre avec ça, 3, au moins! Ben là, il me regarde, il me dit, pas une question de vivre avec ça ou pas! Faut pas que t'aies de douleur! Non, mais je te dis, moi, je vivrais avec ça, 3, je m'en irais! Non, mais j'en remarque, tu peux pas vivre avec une douleur! Non, regarde! Faut qu'on te montre aux soins intensifs! Oh... Oh... Hein? Juste le mot, soins intensifs. Ça sonne-tu que le party finit? Rires Tu sais qu'on s'entend qu'à l'urgence, on est tous déjà allés à l'urgence, il y a quand même d'atmosphère à l'urgence, on est d'accord? Je veux dire, ça bouge, il y a du bruit, ça crie, t'en entends même rire, hein? Je veux dire, il se passe de quoi, tu te sens, là, tu te sens en vie, pis à toi, 2 minutes, il en rentre toujours un pire que toi et lui, il fait du bien, hein? Ah, lui, il fait du bien! Hé, Manny, juste avant que je monte, j'en voyais un passer, écoute, il avait sa jambe, mais sur lui, il la tenait de même! Rires J'avais le goût de me lever! Pas le temps qu'à courir après lui, excuse-moi, excuse-moi! Toi, là, de 1 à 10, là! Rires 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 Et là, Manny, il nous montre aux soins intensifs... Hé, c'est d'autres choses, les soins intensifs, hein? On que t'es ailleurs! Tu sais, il porte l'ascenseur, ouvre en haut, là, pis... Rires 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 T'entends rien! Rires T'entends juste les roulettes de caoutchouc sur le bralard, hein? Rires Rires Il tourne en... Rires T'entends? Pip! Pip! Tu sais, t'es juste le choix de tourner la tête à droite, à gauche, hein? Les lits sont tous occupés! Tu regardes ça de côté, là, quand tu passes de 20 lits... Hé, je te dis qu'il y a personne qui dérange personne là-dedans, hein? Ils sont assez tranquilles, ceux qui sont là, hein? Rires Écoute, il y a un lit, le gars, il a couvert ici, l'autre lit d'après, est là. Un lit est là, un lit est là. Rires Toi, tu dis dans ta tête, j'espère, moi, être celui qui va voir dehors! Rires Et là, il m'en est, il nous amène dans nos genres de cubicules. Tu sais, on a comme chacun une petite allée, là. C'est le bout ordinaire, ça. T'es couché sur le dos, et là, c'est là que la famille vient. Tu sais, ma copine était là, ma meilleure amie, gérante Chantal, mes deux soeurs étaient là. Et là, c'est le bout que tout le monde pleure, c'est sûr. Puis moi, mon père était décédé du coeur à 54 ans, très jeune. Fait que là, tout le monde braille, on est le même, on attend. Et là, on pouvait pas savoir la suite. En fait, il était pas sûr que j'avais fait un infarctus ou une crise d'angine. Et la seule façon de le savoir, je vais peut-être vous l'apprendre, c'est avec une prise de sang. Je savais pas ça. Quand il presse une prise de sang, t'as une enzyme qui se dégage qui s'appelle la troponine. C'est le fun, un cours, hein? Ça s'appelle la troponine. Et quand cette enzyme-là est dégagée, là, ils sont sûrs à 100% que t'as fait un infarctus. Fait qu'à un moment donné, pendant qu'on est en train de brailler, le médecin vient nous déranger. Je te dis que ça, écoute, quand un doc arrive, tu vois la famille, pfff! Il arrive à côté de moi avec un pâle. Il dit, on a eu les résultats des prises de sang. Ah, ah. Euh... Tu fais un infarctus. Il arrête là. Il me semble qu'après ça, quand on l'est, il se rajoute une phrase. T'attends-tu que je suggère quelque chose? Non, mais c'est parce que c'est pas à moi de suggérer. Fait qu'il dit, c'est pour ça que t'as trois encore, hein? C'est parce que t'es bloqué, hein? Fait que... Ben, ils vont t'envoyer à l'hôpital Notre-Dame. Ah, non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a, là, si on est pas dans un hôpital, ici, là? Qu'est-ce qu'on a pas, nous autres, ici? Tu sais, en partant, c'est paniquant. Ah, il dit, nous autres, on fait pas ça, des affaires de même. Tu veux dire comme ça, là? Il dit, non, on fait ça avec Notre-Dame. Écoute, là, c'est le bout pas le fun. Tu sais, quand il t'attache dans le civière, là, il y a comme une panique, le docteur s'en va, il y a deux infirmiers qui s'en viennent, les ambulanciers arrivent, ils t'attachent serré devant ton monde. Tu sais, la coulette, la couverte de flannelette qu'on connaît tous, là, hein? Avec deux lignes, là. Petite ligne mince, petite ligne large. Le motif se répète en haut. Là, ils t'attachent serré, pis t'es de même. Et là, ils te prennent, ils s'en vont, pis tu vois tout le monde que t'aimes qui sont là. T'as passé devant les yeux, hein? Tu sais, je voyais le monde passer, les gens que j'aimais passaient, pis... J'étais plus capable d'arrêter de pleurer, je vais vous le dire, j'étais assez momoune, j'arrêtais pas. Chantal, ma copine, courait après la civière, les médecins les poussaient, vous pouvez pas le suivre, vous pouvez pas le suivre. Là, je partais pis je voyais mes sœurs de loin, pis je me disais, probablement, je m'en vais, moi aussi, tu sais. Je partais comme mon père, moi, je me voyais partir, tu sais. On arrive devant les portes de l'ascenseur, j'étais plus capable d'arrêter, écoute, je pompais, je dis, ça se peut pas. C'est peut-être les dernières affaires qui vont me rester en tête. Pis un moment donné, l'ambulancier, j'étais devant moi, qui tient la civière, il part à brailler. Mais solide, là! Il est en haut pis il m'a regardé. Il dit, ça va bien aller. Tu vas voir, là-bas, il en guérisse plein des comme toi. Ça va bien se poncer. Pis il massait les pieds de même. Écoute, ça a marché. Un moment donné, je le regardais pleurer, j'ai arrêté cercle. Ben, je dis là, inquiète-toi pas. Je suis sûr que ça va bien se passer pour toi, là. L'infirmière qui est à côté, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Moi, je sais ce que j'ai, mais lui, il a de la peine. Il a de la peine. Et là, on descend au premier plancher pour prendre l'ambulance pour quitter. Tu sais, les hôpitaux, c'est toujours le même genre de carport, hein? On rentre dans l'ambulance, j'étais tout soulenaire, moi. Moi, j'avais assez peur que la civière, tu sais, c'est toujours en X de même genre de ciseaux, hein? Je dis, ça va partir, mais que le truck parte. Les ambulanciers me regardent, non, 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 on tchèque bien ça. On l'attache. L'attacher, Chris? On disait que t'es bolté dans le truck. Moi, je suis sûr, on fait des tonneaux, tout le monde sort pour les vitres, sauf moi. Et là, l'infirmière, qui était tellement fine avec moi, elle me caressait la main de même. Elle me dit, là, je le sais que t'es nerveux, mais elle dit, fais-toi-en pas, là. Elle dit, faut pas que tu t'en fasses, là. Elle dit, c'est pas grave, là. Elle dit, t'as un petit blocage, il y a un petit quelque chose, mais il n'y a rien qui presse, là. C'est pas une urgence, là. On va là par routine, on s'en va juste à l'hôpital Notre-Dame par routine. Il a même pas fini sa phrase. Le gars, il met le gaz dans le fond, les pneus cressent dans le garage. Il part les sirènes dans le garage. Ça te donne si une idée? Je peux-tu te dire que les trois, quatre premiers coups, ils te résonnent dans tes pères? Ça fait bouf 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 bouf! La porte lève, le truck sort. Bouf 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 bouf! Ben 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 ben! Ouuuuh! Allez, on devait rouler 160. Un, 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 un! Écoute, on arrive ici à Montréal, on rentre dans l'autre carport de l'Hôpital de Notre-Dame, il arrête les sirènes en dedans. Il était en train d'inventer des sons avec les pitons, tu sais. Pis là, quand tu rentres là, écoute, là, là, t'attends pas, il n'y a plus de niaisage, là. Tu rentres là-dedans, c'est weird. On dirait que ce morceau-là, cette portion de l'hôpital-là, est comme à part l'hôpital. C'est comme s'ils disaient, ouais, eux autres, là, vu qu'on échappe souvent, on va les mettre on the side. Il y a un container vert, ceux qui passent pas. Allez, on rentre en dedans, il y a un silence incroyable. Je suis à la civière, l'infirmière, l'ambulancier continue à pleurer. Là, le médecin qui nous regarde arriver, il dit, c'est qui, là, qui a un problème? Celui qui est couché, lui, il y a une la peine. Pis c'est drôle, hein, c'est très solennel. Tu rentres là, là, c'est tout en stainless partout, hein, un vrai film de science-fiction. Pis quand t'arrives, tu vois la table en stainless, tu sais, avec les grosses lumières au-dessus de la table, là, des caméras, des TV partout, ça fait très film d'horreur, là. Des cadences, là, ça ressemble à ça. Toi, dans ta tête, tu te vois, il y a des grosses chaudières en plastique blanches alentour, voyons donc. C'est sûr que c'est pour toi. Quand il t'embarque là-dessus, il te découpe, pis il pitche le morceau de l'intérieur. Moi, c'est ça que je voyais dans ma tête, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et là, le médecin, tu te regardes arriver, pis tu sais, c'est très, euh, c'est straight, là. Il dit, ouais, euh, t'es bloqué, toi? J'pense que oui. Il dit, l'hôpital de Saint-Jean m'a appelé, là. Il dit, on a le choix entre deux affaires, là. Ou on trouve la cage thoracique à grandeur, ou on passe avec une balloune dans le poignet. Tu me la demandes, là? On va choisir le poignet. Pour vrai, c'est niaiseux. Moi, je pensais qu'il m'offrait un choix. Écoute, je m'en souviens, j'étais là, il est bien fait, il me demande un choix. Tu ouvres la cage au complet ou le poignet? Christ, le poignet. Il dit, non, non, il me regarde. Il est bien drôle, lui, il regarde ses chums, il me dit, on n'a pas ni un méchant, t'attends. Il dit, c'est pas un choix que je te demande, je te dis, qu'est-ce qui va arriver, dépendant de la gravité? OK, 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 je pensais que c'était un choix. Et là, il t'amène sur la table de Stainless. T'es couché sur la table de Stainless, t'as le poignet comme ça. Écoute, il tient juste le poignet dans sa main. C'est bien weird. C'est comme si eux autres, c'était un poignet qui est arrivé. Le reste, il voit pas. Il a de quoi de prix, mais la lumière, arrête ici. Pour lui, il y a un poignet. Il y a un poignet. On a reçu un poignet. On va s'occuper du poignet. Là, il m'explique ça, ils ont tous le petit masque, c'est toujours plus les parents, vous voyez des yeux. Il dit là, on va passer par le poignet, pis si ça passe pas, par laine ici. Mais ça, t'aimeras pas ça. Tu me le demandes encore? Le poignet. L'ambulantier, il brouille encore. J'arrête. Arrête, ça va être le poignet. Inquiète-toi pas. Ça va être le poignet. Pis là, il regarde ses deux aides. Lui, il y a le médecin principal qui fait l'opération. Il y a les deux aides qui, eux, regardent la télévision pour voir à l'intérieur quand ils rentrent avec la caméra. Écoute, il tient le poignet de même, là. C'est comme ils font ça, c'est un genre de paille. T'sais, une petite paille, là. Les mêmes genres de paille qu'on prend dans des petites boîtes de jus. T'sais, une petite boîte de jus en carton qui nous énerve, là. T'sais, la paille est coupée en biseau à une extrémité. Pis c'est le biseau, faut que tu gosses dans un petit rond d'aluminium, hein. T'sais, pis ça pète, là. Fait que, t'sais, on va rentrer ça, là. Fait que moi, je dis, ils vont faire une petite incision, quelque chose. Non, 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 non. Comme la boîte de jus. Écoute, il tient le poignet, là. Pis là, il a la paille, pis il a rentre. Pis c'est rare que tu entends ça, t'sais, un médecin, il est pas impatient, mais, t'sais, une petite impatience, ça fait drôle, parce que lui, c'est pas, je te l'entends, je t'entends juste marmonner. C'est bien drôle, le feeling que ça fait. T'as un médecin à côté de toi, avec plein de potes, là, c'est sérieux, là, pis t'entends, ben voyons donc. Ben voyons donc, tabarnak, ça rentre pas. Pis il est, ben voyons, sacrement. Mane, il y a un de ses aides, il dit, pousse plus fort. Hé, le grand, le grand. Si c'est toi qui regarde la TV, il y a une raison, hein. Regarde la TV, regarde la TV. Laisse-la aller, laisse-la aller, laisse-la aller, hein. Il est poussé, ça rentre pas. L'autre qui regarde la TV, oui, mais il dit, prends le bois, pis tourne. Hé, 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 hé! Hein, les gars, on regarde l'émission, là, on reste tranquille, il va l'avoir, il va l'avoir, il va l'avoir. Mane, je le sens tourner, il pousse, tout à coup, ça rentre, on fait... Sacrement que ça sent, tu sais, un mécanicien qui travaille après ta voiture, tu peux le déranger, tu n'as pas peur, hein. Tu dis, «Voyons, on pire à l'île, il va échapper une clé. » Un docteur, on dirait que tu n'as pas le goût de faire le saut, hein? C'est très... Euh... « Euh... je pense que... je pense que t'as oublié de m'endormir. » Il me dit, « On n'endort pas pour ça. » « Ah! 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 » « On a le droit de le demander, hein? » « Mais tu dois imaginer un petit peu, coup de poing sur la gueule, quelque chose. » « Ah! » Il me dit, « Non, on ne gèle pas non plus. On ne gèle pas. » « Il dit, « Non, mais un petit liquide. » « Ah, Chris, un petit liquide. » « T'aurais dû me le dire avant, tellement rassurant. » « Un petit liquide. » « Oui, monsieur. » « Hé! » « Pis là, on m'a dit, il réalise. » « C'est vrai, j'ai oublié de te le dire. » « T'as de la misère, là. Tu trouves ça difficile. » « Ben... » « Ordinaire, ça te convient-tu? » « Ben, je le sais, il y a beaucoup de personnes qui perdent connaissance. » « Ben, c'est... » « J'avais oublié de te le dire. » « C'est vrai que c'est un peu dérangeant, voir ça. » « Ben oui, ordinaire. » « Je n'ai complètement pas pensé à te dire ça. » « Regarde, là. » « C'est que j'avais en tête, oui. » « Mais ça, c'est vrai que ça ne me vient pas de suite, ça. » « Regarde de l'autre côté. » « Ben... » « Je me tourne de l'autre bord, il dit pire. » « Ben, regarde, là. » « Premièrement, je te sens pareil, hein. » « Pis deuxièmement, je te vois dans la vitre. » « Fait que... » « Pis à un moment donné, il pousse, pis je vois dans la vitre. » « La paille fait ça de même. » « Là, je le vois bien. » « Voyons, Christ, il voit bien qu'il y a une... » « À un moment donné, ça fait un huit. » « Ben là... » « Je me retourne, il dit... » « Regarde de l'autre bord. » « Occupe-toi de pas perdre connaissance. » « Ben là, je pense que t'as besoin d'être. » « Est-ce que la paille fait un huit, là, hein? » « Hein? » « Il dit... » « Non, regarde bien, là. » « Regarde bien, là. » « Il dit... » « Là, ça donne à rien de faire ça. » « Hé, moi, je suis cute. » « Je suis assez mignon, j'avoue. » « Je fais ça de même. » « Qu'est-ce que tu fais? » « Ben là, je t'aide, là. » « Je mets ça droit. » « Il me semble que quand je mets droit, ça va mieux. » « Il me regarde en vrai. » « Franchement, ça sert à rien, là. » « Tourne-toi la tête. » « Occupe-toi pas de ça. » « C'est insultant de faire dire ça. » « Non, non. » « Passe-le donc, ta paille. » « Asseyez donc, là. Asseyez donc. » « Et là, à un moment donné, il pousse... » « Et là, il m'explique comment ça va se passer. » « Il dit, on va passer dans le bras, et on va à l'intérieur de la cage thoracique. » « Ben, c'est parce que... » « Le bras, il arrête là. » « Tu retourneras si t'es pas sûr dans le bureau, là. » « Tu vois, le bras... » « C'est plate de même, ça arrête ici. » « T'es niaise. » « Là, il me regarde en vrai. » « Regarde toi, toi, on passe très bien par ici à l'intérieur. » « Ah, ah, ah. » « Et là, il passe avec la paille, et t'as sans rentrer dans la cage. » « Ah, non. » « Ah, ah. » « Tu sais, c'est beau voir des gens passionnés de leur métier, hein. » « Et lui, il l'était. » « Il avait des étoiles dans les yeux. » « Pis c'est vrai que c'est le fun des gens qui sont passionnés. » « J'ai l'impression qu'ils font mieux leur travail. » « Ils s'en allaient avec la paille tranquillement. » « Évidemment, les deux autres docteurs voyaient la caméra évoluer à l'intérieur du corps. » « Tu sais, ils demandent à tout bout de chance, c'est correct. » « Les deux autres font « OK, c'est beau. » « Tu sais, c'est libre. » « La circulation est libre. » « Vas-y, rentre, rentre, rentre. » « Là, ils me disent, « Là, on est dans la cage thoracique. » « Tu me parles-tu à moi, là? » « Oui, je te dis qu'on est rendu proche du cœur. » « C'est beau. » « T'attends que je te dise, « OK, go, continue. » » « Et là, il me dit, « Gabin, là. » « Il dit, « Ce qu'on va faire, là. » « Je vais rentrer avec la paille. » « Le genre de paille qui s'appelle une balloune. » « Il dit, « Je vais rentrer dans l'artère qui est bloquée. » « Oui. » « Puis il me dit, « Tu vas voir, c'est extraordinaire. » « Il dit, « Quand je vais rentrer dans l'artère, » « Tu vas vivre la même douleur qu'hier. » « Arrête, tu dis ça pour me faire plaisir. » « Ah, il dit même, « Je te dirais que ça va être pire un peu. » « Arrête de jaser, on perd du temps. » « On perd du temps, on perd du temps. » « Écoute, il pousse ça. » « Moi, j'ai dit, « Tu vas me le dire. » « Tu vas le voir dans la caméra, toi. » « Tu vas me le dire quand tu vas arriver. » « Tu vas le savoir avant nous autres. » « Écoute, quand la balloune arrive dans l'artère pour la débloquer, » « Elle bloque, évidemment. » « Ah, 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 ah. » « Ça fait mal, ça brûle. » « Ah, ah, ah. » « Il me regarde, il me dit, « Puis, ça fait mal comme hier. » « Oui. » « Il dit un petit peu plus. » « Oui. » « Écoute, et quand il est rentré à l'intérieur, là, « ils ont tous vu le cœur, les deux docteurs sur la TV. » « Hé, ça m'a rassuré. » « Ah, mon Dieu, Seigneur. » « Ah, ah. » « Jean-Marc. » « Inquiète-toi pas pour l'opération en cœur ouvert. » « Ton cœur, il est beau, beau, beau. » « T'as vu qu'il y a une petite artère débloquée en bas, tu dis les yeux. » « On va débloquer ça de même. » « Ben, call-in, c'est vrai. » « Écoute, c'est impressionnant. » « Ça a pris cinq, six minutes pour vrai, là. » « Il rentre la balloune au complet. » « Il s'en va dans l'artère. » « Je comprends pourquoi il n'y a fait ça une balloune. » « Il gonfle. » « Ça ouvre l'artère. » « Il installe un stent à l'intérieur de l'artère qui est un petit spring, là. » « Et là, une fois que le stent est détendu, évidemment, l'artère reste ouverte. » « Écoute, ils font ça six minutes. » « Une fois qu'ils... » « On les entend parler. » « Il dit, « OK, c'est bon. » « À droite un petit peu. » « À droite un petit peu. » « À droite un petit peu. » « À gauche. » « OK, là, 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 là. » « Souffle, souffle, souffle. » « OK. » « Fini. » « Écoute, il ressorte ça, là. » « Il retire le tube, là. » « Il s'occupe même plus loin. » « Il enlève ses cartes. » « Peut de chanteur. » « Il regarde les deux autres docteurs. » « Il regarde la TV. » « C'est une petite tabarote, les boys. » « On travaille bien. » « Hey... »